Bienvenue sur le podcast Heroic People, je suis Marc Bayet. Dans chaque épisode, nous vous présentons une personne inspirante ou un message pour vous aider à découvrir les clés de la transformation, du développement du potentiel et de la force d'âme. Nous apprenons les uns des autres et trouvons en soi le héros de notre propre vie. Partager nos convictions, partager nos vulnérabilités, dépasser nos peurs, se transformer pour pouvoir transformer le monde, agir ensemble. Jusqu'où peut-on aller ? Merci de passer du temps avec nous aujourd'hui. Le rassurant de l'équilibre, c'est que rien ne bouge. Le vrai de l'équilibre, c'est qu'il suffit d'un souffle pour faire tout bouger, nous dit Julien Gracq dans son roman Le rivage des cirtes. Dans tout ce que nous faisons au quotidien, comme dans nos grands projets, comment garder le souffle pour garder l'équilibre et aller plus loin ? Alice Modolo, bonjour ! Vous êtes championne d'apnée. Au Bahamas, en juillet 2021, vous êtes descendu en bipalme et d'un seul souffle à 95 mètres de profondeur. Un petit mètre de plus que la meilleure performance féminine, mais un mètre qui demande des ressources et qui fait la différence. Vous détenez désormais le record du monde. En 3 minutes et 2 secondes, vous avez également battu le record de France avec une plongée à 100 mètres en monopalme. C'est l'équivalent d'un immeuble de 37 étages, aller et retour sans respirer. 100 mètres est une barre mythique dans l'apnée. Le premier homme à l'avoir atteinte est le français Jacques Mayol en 1976. Si vous êtes de la génération Grand Bleu, le film réalisé par Luc Besson, ce nom vous dira certainement quelque chose. Une inspiration suffit pour s'élancer. Il suffit d'un souffle pour tout faire bouger. Facile à dire. Comment garder le souffle en toutes circonstances ? Alice, vous venez nous dire que ces plongées en apnée sont des voyages qu'on a envie de faire ou pas. Vous venez nous dire qu'une inspiration peut suffire pour accéder à son plus haut potentiel et aller plus loin. Vous venez nous dire aussi ce qui vous anime dans la vie et ce que cela signifie pour vous qu'être le héros de sa propre vie. Mais au préalable, Alice, j'ai une première question pour vous. Comment occupez-vous votre temps sur notre planète Terre ? Bonjour, merci de me recevoir. Alors, comment j'occupe mon temps sur la planète Terre ? C'est très simple. Je suis plutôt hyperactive et je me lance dans multiples projets parce que ça me nourrit. J'ai besoin de mener plusieurs projets de front pour être à mon meilleur niveau. Et ça a été un petit peu long à découvrir. Et puis, c'est toujours un peu dur de trouver le juste équilibre, de ne pas faire trop, mais juste assez pour que justement, je ne m'ennuie pas, mais que je trouve la bonne balance pour réussir à exploiter le meilleur de moi, mon potentiel. Et donc, comme vous le savez, je suis apnéiste de haut niveau, donc je m'entraîne. Ça m'occupe beaucoup de temps. En parallèle, j'ai passé pas mal de diplômes pour pouvoir enseigner l'apnée à l'étranger et en France pour être légale et pour être légitime. Voilà, j'avais besoin de faire d'abord un parcours personnel, d'explorer la discipline moi-même avant de me sentir prête à transmettre, à enseigner. Et c'est vraiment quelque chose que je veux faire aujourd'hui. Donc, j'ai animé plusieurs stages aussi pendant cette année. Et puis, je suis aussi beaucoup investie auprès de deux associations, l'association Grégory Le Marchal, qui lutte contre la mucoviscidose, et l'association Planète Urgence, qui est tournée vers l'environnement. Et donc, aussi, je m'investis auprès de la médiatisation de mon sport, puisque c'est un sport encore trop méconnu. Et donc, il faut, nous, en tant qu'athlètes, qu'on transmette le message auprès des médias. Et donc, c'est un travail à part entière. Bon, il y a le grand bleu pour vous aider quand même. Alors, ça nous aide et ça ne nous aide pas, puisque ça laisse un peu cette empreinte un peu… Oui, cinématographique, fiction, quoi. Fiction, et puis, ah bon, on a vraiment envie de partir au fond. Ça fait un peu peur. Tout ça, c'est romancé. On sait bien qu'au fond, ce n'est pas notre milieu. Et on n'a qu'une seule envie, c'est de remonter. Mais oui, on prend du plaisir et on se sent bien au fond, ce qui ne nous donne pas envie de se détacher de la corde et de partir avec les dauphins. Ça, c'est vraiment que dans le grand bleu. Oui. On a tous des obstacles ou peur à surmonter. Dans votre vie, quel est le principal défi et obstacle, qui peut être mental, physique, émotionnel, spirituel, perçu, que vous ayez rencontré ? Et comment est-ce que vous l'avez transformé de manière concrète à votre avantage, ainsi qu'à celui des autres et de la communauté ? C'est une longue question et je dirais que j'en suis encore… Je suis encore en train d'essayer de chercher comment… Je dirais que c'est le travail de toute une vie, de comprendre ses peurs, les dépasser et d'en faire quelque chose de positif. Néanmoins, depuis que je suis petite, je me suis sentie très différente. Et donc, le regard des autres a été très compliqué pour moi. Il a fallu du temps pour que je comprenne que j'avais le droit, j'avais des compétences aussi et que j'avais le droit d'être différente. Et j'avais le droit de les exprimer et d'être un être humain à part entière, même si je ne rentrais pas dans le moule. Et l'apnée m'a considérablement aidée dans ce chemin-là. Du coup, c'est vraiment l'apnée qui m'a permis de parler au monde. Ça a servi un peu de décodeur parce que les gens se sont rendus compte que j'avais des capacités. Et c'est vrai que dans cette société où seules les performances, les résultats, il faut des choses communes pour parler de la même chose. Et moi, les records en apnée m'ont beaucoup aidée pour m'insérer dans la société. J'ai aussi, à travers mon parcours professionnel de chirurgien dentiste, j'avais l'impression que je devais répondre à certaines cases pour pouvoir être acceptée. Et une fois que j'ai répondu à ça, je me suis sentie déjà un peu plus libre d'être moi-même. Et c'est à partir de ce moment-là que vraiment, je me suis révélée et que j'ai explosé dans plein de domaines différents. Et si j'avais compris ça beaucoup plus jeune, ça m'aurait fait gagner du temps parce qu'on ne voulait me faire faire qu'une seule chose. Et comme je n'étais pas du coup trop à droite, trop dégourdie parce que je trouvais qu'on me limitait, je n'ai pas excellé. Et par contre, dès l'instant où j'ai commencé à faire plusieurs choses en même temps, à me nourrir de l'énergie des gens, de ce qui m'animait moi, j'ai vraiment développé mon potentiel. On m'a souvent dit, ce que tu ressens, ce n'est pas possible. Et bien si, en fait, voilà ce qu'on ressent. C'est la seule chose pour moi sur laquelle on peut se fier, nos ressentis. Notre corps, il ne nous trahit pas. Et donc, du coup, de donner plus d'importance à nos ressentis. Parce que bien sûr, nos ressentis, ils ne rentrent pas dans tous les codes. Et tant mieux. Mais du coup, on ne s'octroie pas le droit de ressentir certaines émotions parce que ce n'est pas dans la norme. Et moi, c'est grâce à mes ressentis que j'ai réussi à rester moi-même et surtout ne pas me perdre. Pourquoi je stresse ? Pourquoi je suis mal à l'aise ? Alors que pour tous les autres, ça paraît être complètement anodin. Et donc, c'est d'aller explorer ces malaises, cet inconfort. Et aussi, ces points forts. Moi, je me sentais très forte sous l'eau. Et je voyais que des gens, ça leur demandait un effort colossal. Et moi, ça me faisait sourire. Je me disais, bon, ils en rajoutent un peu quand même. Ils exagèrent. Et pour des choses très simples, moi, la vie est compliquée. Et donc, du coup, ça m'a aussi rendue plus tolérante. Et c'est un chemin de toute une vie. J'en suis encore là. Et d'essayer de le transformer en quelque chose de positif. En tout cas, j'ai compris que mon expérience pouvait parler à d'autres. Et c'est aussi pour ça que j'ose parler de toutes ces difficultés que j'ai pu avoir et qui m'ont permis aussi de me découvrir. Parce que je n'ai rien lâché. C'est-à-dire que je ne me suis jamais abandonnée. Je n'ai jamais pu renier à ce que j'étais. Et à chaque fois qu'on essayait de me contraindre et de rentrer dans le moule et que j'étais à deux doigts de renoncer, je trouvais le moyen de m'extirper de la situation. Par exemple, je devais m'associer avec des collègues dentistes. Et il y avait des choses qui ne me correspondaient pas. Et en même temps, ça paraissait être le travail rêvé. Et j'étais à deux doigts de signer. Et au dernier moment, j'ai dit, non, je vais devenir apnéiste de haut niveau. Ce qui a fait complètement bondir tout le monde. de se dire qu'elle quitte sa profession de chirurgien dentiste pour un sport qui est complètement méconnu, où on gagne difficilement sa vie. Ça paraissait complètement fou. Et bien, d'assumer ça, ça demande d'avoir les épaules assez larges. C'est vrai que pour dire oui à quelque chose, il faut savoir dire non. Exactement. Et c'est vrai que souvent, j'ai du mal à dire non. J'apprends. Un petit mètre de plus que la meilleure performance féminine. Et vous détenez désormais le record du monde. Exact. En termes de temps d'apnée, c'est deux secondes. Un mètre, deux secondes, ce n'est pas grand-chose en valeur absolue. Mais c'est pourtant beaucoup. Qu'est-ce qui fait tout basculer ? On a beau savoir que c'est rien, c'est même pas un coup de palme, c'est deux secondes, ça ne représente rien. Et en même temps, ça représente tout. Parce que quand j'ai annoncé ce record du monde, il faut savoir que j'ai arrêté ma profession de chirurgien dentiste il y a deux ans. Je suis devenue du coup sportive de haut niveau, complètement un peu à l'improviste comme ça. Je me suis décrétée sportive de haut niveau, ce que je n'étais pas du tout. Et quand j'annonce ce record du monde, je me dis, est-ce que c'est vraiment réel ? Et est-ce que je suis vraiment légitime d'aller chercher ce record du monde ? On se demande si c'est possible. Parce que je me mesure à des athlètes qui sont sportives depuis leur plus jeune âge, qui sont dans l'univers de l'apnée depuis des années, et qui sont de vrais athlètes, avec une saison tout à fait construite, avec des objectifs bien définis. Et moi, j'arrive un peu comme une touriste et j'annonce un record du monde. Et ça, c'est très dur, encore une fois, à assumer, de se sentir légitime, de sentir qu'on a le droit d'avoir des compétences, qu'on a le droit d'être forte, qu'on a le droit d'être ambitieuse. Et en tant que femme, ça a été mon plus gros challenge, de me sentir légitime. Et ça m'a prouvé, encore une fois, qu'il fallait surtout rester dans ses ressentis, ne pas se comparer aux autres. Eh bien non, j'ai suivi un chemin différent. C'est que je savais que si je suivais le chemin de tous les athlètes classiques, je n'arriverais jamais à les rattraper. Et donc, c'est en suivant mon instant, en suivant mon chemin, que j'ai rattrapé le temps, j'ai gagné du temps. Et en espace de deux ans, je suis devenue la meilleure femme au monde à cet instant précis. Et c'est incroyable. Tout le monde m'a dit, non, tu n'y arriveras jamais comme ça. Non, ce n'est pas possible que tu descendes à 100 mètres. Non, ce n'est pas possible que tu battes un record du monde. Non, ce n'est pas possible. Cette phrase, je l'ai entendue depuis que je suis petite et elle me hante. Je me dis, mais pourquoi les gens pensent que rien n'est possible ? Et quand je tente ce record du monde, j'ai ce sentiment-là de me mesurer au monde. C'est effrayant. Le résultat, il est là et c'est un apaisement énorme. Oui, le fait d'avoir pu su révéler sa force au monde quelque part. Exactement. Et je sais que ça interpelle. Et c'est bien ce que je veux. C'est ce record du monde. Pour moi, il n'a aucune saveur, si ce n'est que je dialogue avec le monde. C'est-à-dire, je dialogue avec toutes les personnes avec lesquelles on ne se comprend pas. Ça nous permet un dialogue commun. Un record du monde, c'est un record du monde. Personne ne peut rien dire. J'ai la sensation de voler sous l'eau. C'est ce que dit Guillaume Nery, votre homologue masculin, champion également d'apnée en profondeur. Vous, justement, quelles sont vos sensations quand vous plongez en apnée ? Mes sensations que j'ai quand je plonge en apnée, je dirais les meilleures sensations, puisque ce n'est pas toujours l'extase absolue quand on pratique un sport, mais les plus belles sensations, c'est que j'ai cette sensation de ne pas être dans l'eau. Cette sensation de ne pas avoir besoin de respirer. Et je suis même obligée de bouger les mains pour sentir l'eau qui caresse mon corps, parce que c'est une sensation assez irréelle aussi de se dire, je n'ai pas besoin de respirer, je ressens comme si j'étais à l'air libre. Et je dois vraiment me mouvoir pour sentir l'élément qui m'enveloppe, parce que j'ai l'impression que je pourrais rester une éternité. Cette sensation-là, c'est incroyable. J'ai l'impression de me fondre dans l'eau. Comment est-ce qu'on fait pour gérer son stress ? Il y a plusieurs formes de stress. Il y a le stress physique, le stress mental, le stress émotionnel, le stress spirituel, puis il y a le stress positif. Pour aller chercher ce maître en plus, quels sont les obstacles ? Moi, je ne pensais pas que la compétition serait un stress positif. Donc, il faut s'y confronter pour voir comment notre corps répond, parce que vous ne pouvez rien faire. Vous avez beau vous dire, non, non, moi, je gère. Non, ce n'est pas vous qui commandez, c'est votre corps qui réagit. Et moi, j'ai observé, j'ai laissé mon corps faire. Souvent, quand je plonge, je parle à mon corps et je lui dis, je ne te demande rien, juste va voir. Et je me mets en spectateur, je laisse mon corps faire. Et donc, j'ai découvert que la compétition était un stress positif pour moi. Mais par contre, si vous me demandez de parler en public devant des milliers de téléspectateurs, là, c'est moins drôle pour moi. Là, j'ai un stress qui me paralyse. Et des 2000 spectateurs, je les ai cachés. Je pense le regard de l'autre qui me hante depuis que je suis petite, de ne pas me sentir acceptée et en même temps d'avoir cette envie de partager. Cette singularité fait que des fois, ça m'empêche. Et donc, le stress, on n'a pas d'autre choix et de s'accompagner, en fait. Moi, quand je stresse, je dis, tu as le droit de stresser, tout va bien. OK, voilà, tu as le droit d'avoir mal au ventre, respire. Et c'est vraiment, en effet, le souffle qui me permet de gérer les situations stressantes. La dernière chose à laquelle je pouvais me reposer avant de partir, c'est mon souffle. Parce qu'on est seul, on n'a plus notre coach, on n'a plus rien. On est là, allongé à la surface de l'eau. Et la seule chose qui a de l'importance, c'est notre respiration. Et c'est ça qui va nous propulser le plus profond possible. Et je me suis dit, est-ce que tu ne peux pas l'utiliser dans ta vie au quotidien ? Et à partir de ce moment-là, quand j'ai commencé à l'utiliser dans mon quotidien, je me suis dit, c'est quand même tellement dommage. On a ça à notre disposition en permanence et on n'en a pas conscience. Pour nous, c'est quelque chose d'acquis et on ne l'utilise pas. À chaque fois que j'interviens, j'aime beaucoup faire des petits exercices de respiration avec les gens parce qu'ils se rendent compte qu'ils ne savent pas respirer déjà. Non, on ne maîtrise pas notre souffle. Et c'est intéressant de voir à quel point on ne le maîtrise pas et à quel point ça peut devenir un allié. Et c'est toujours en nous. Donc, on n'a besoin de personne. Il faut se rappeler qu'on est les seuls capables de nous sortir de n'importe quelle situation. On est notre propre sécurité. C'est ce qu'on apprend en apnée. On est notre première sécurité. Il ne faut pas se reposer sur les autres. Quand on a passé une journée éreintante et qu'on se met sous une douche chaude, on a ce soupir de contentement. Ah ! Où vraiment, on s'octroie le droit de se détendre et de se relâcher complètement. Ce soupir de contentement, si on s'amuse à le faire dans notre quotidien, comme ça, machinalement, ça fait le même effet. Mais notre corps, il est bien fait. Il sait comment s'extirper de situations stressantes. Il sait s'apporter du bien-être. Et donc, ce petit soupir de contentement, déjà, si les gens le faisaient quand ils sont dans les embouteillages, quand ils ont un stress avant de parler en public ou autre, vraiment, ça change tout. Et je m'amuse beaucoup à le faire dans mon quotidien. Fier et indompté est l'esprit de l'homme. C'est Lao Tzu qui dit ça. Le temps d'incliner la tête et de la relever, il est allé jusqu'au fond des quatre océans et on est revenu. Quand notre esprit est agité, nous avons du mal à nous concentrer. Que faire ? Comment développer une plus grande puissance à soi et au monde ? Comment, surtout, installer progressivement des habitudes relaxantes au quotidien ? L'apnée, c'est un peu comme si vous appuyez sur le bouton stop. D'un coup, le cerveau arrête de tourner. L'apnée vous pousse à être dans vos ressentis. C'est quelque chose qu'on peut ressentir aussi quand on va s'évader dans la nature, qu'on va marcher en montagne ou qu'on s'assoit devant la mer et qu'on observe les vagues. D'un coup, on est complètement hypnotisé, absorbé par quelque chose qui nous détend. Ceux qui n'ont pas d'idée, qui ne savent pas quoi faire pour trouver un certain calme intérieur, déjà ça. Après, bien sûr, il y a la méditation, mais il faut des paliers parce que ce n'est bien sûr pas évident. Le yoga, parce qu'il nous pousse à respirer et à réaliser des mouvements sur notre souffle. Donc, on est obligé d'être attentif à ça et on devient de plus en plus coordonné. Et là aussi, moi, ça m'a énormément appris à prendre conscience de mon souffle et de comment je pouvais le mettre en mouvement. Et bien sûr, la respiration. Mais comme on le sait, ça demande d'être guidé. Quand on est un petit peu face à un précipice et qu'on ne trouve pas de solution, de se faire aider par une prof de yoga, par un préparateur mental, par un thérapeute, et de faire des choses en groupe pour qu'on se rende compte qu'on n'est pas les seuls face à cette difficulté. Mais vraiment, c'est très difficile de se sortir de la difficulté seule et de faire face à ces peurs seule. Et je trouve que c'est essentiel de le rappeler. Il faut accepter de se faire accompagner. Merci, Alice. La sérénité mène à la joie et elle-même au sentiment d'extase. Ce sont des émotions positives, mais on peut également expérimenter des émotions négatives. Une simple contrariété peut se muer en colère ou en rage. De même, une simple appréhension peut se muer en peur ou terreur. L'homme mature est celui qui recherche l'équilibre émotionnel et la modération en toutes choses, dit l'adage. Quel est le problème ? Alors, comment on régule nos émotions pour rester dans une démarche de progression ? Oui, c'est très intéressant parce que c'est vrai qu'on parle souvent du débordement d'émotions négatives comme la colère, mais le débordement d'émotions positives est aussi délétère parce que c'est des extrêmes. C'est beaucoup de travail sur moi-même et j'ai envie de dire, pas vraiment dans le sens où je ne cherche pas du tout à le contrôler parce que c'est comme quand vous faites un régime, moi, je pars du principe que ce n'est pas possible. Quand j'ai une faille, je ne me dis pas, je vais me priver de... Si j'ai envie de manger une tablette de chocolat, je la mange. Par contre, je prends conscience que j'ai mangé une tablette de chocolat et je me dis, là, c'est excessif. Qu'est-ce qui se cache derrière ça ? Quel manque tu as pu ressentir ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Et j'essaye de trouver l'origine du problème. Mais donc, quand je suis trop joyeuse ou quand je m'emporte trop rapidement, je n'essaye pas de me contrôler parce que ça ne marche pas. Le naturel revient au galop. J'essaye de travailler mes peurs, encore une fois. plus je travaille mes peurs et plus je m'apaise. Et c'est des choses complètement... Je n'aurais pas pu faire le lien. Je n'aurais pas pu imaginer que de déverrouiller cette peur-là, ça allait avoir cet impact dans ma vie. Et c'est vraiment ce qui m'anime dans l'apnée. C'est que pour descendre de plus en plus profond, je vais déverrouiller des peurs. Et ça m'aide énormément dans ma vie au quotidien. Et plus je fais de l'apnée, plus je perds fort, plus je me rends compte que j'ai un bien-être qui est gagné à jamais. Donc, faire face à ses peurs, c'est clé, c'est capital pour aller plus loin. Qu'est-ce qui se passe si on ne se confronte jamais à ses peurs ? Si on se confronte... On est paralysé, en fait. Si on ne se confronte jamais à ses peurs, il y a un mal-être évident qui est présent en nous. On est complètement... Voilà, on se fait ronger de l'intérieur et on vit pas. Consciemment ou consciemment. Exactement. C'est pour ça que c'est, pour moi, vital de faire face à ses peurs. Aussi ridicule qu'elle puisse être. On parle de la peur de parler en public. Je me force à parler en public pour que mon corps se rende compte que, voilà, même si j'écorche des mots, même si ma prestation n'est pas exemplaire, il n'y a rien qui se passe de terrible après. Je connais ça très bien. J'ai été amené à faire la promotion de mes projets et à être speaker auprès de la presse. Et je me suis retrouvé plusieurs fois dans une situation où j'avais tellement d'émotions, en fait, qui remontaient à ce que j'étais face au public que je ne pouvais plus respirer et plus parler. C'est ces activités de speaker qui m'ont permis de dépasser ça, en fait. C'est exactement. Et de vivre les émotions. C'est vrai que maintenant, j'y vais plus sereinement parce que je sais que je vais accepter déjà de ne pas être parfaite. Ça, c'est aussi une pression de la société. Il ne va rien se passer de terrible, en fait. Encore aujourd'hui, j'ai plus peur de parler en public que de descendre à 100 mètres. En tout cas, je l'assume de plus en plus. Quand je parle en public, je peux m'emballer, je peux du coup perdre mon souffle, du coup, je perds mes idées, je suis perdue. Ce qui nous permet de retrouver le chemin, c'est de se calmer et de respirer. Et dès qu'on se remet dans son souffle, le cerveau s'apaise, retrouve ses marques et on repart. C'est important d'aller dans ces émotions un peu négatifs parce que la vie n'est pas une fête perpétuelle et c'est facile de vivre la joie, le bonheur, le plaisir. Et c'est tout de suite moins agréable. En tout cas, moi, j'adore pleurer, j'adore prendre des gifles parce que ça me rend vivante et je le prends comme des émotions qui me rendent vivante. J'aime ressentir ça. Que ce soit positif ou négatif, je le vis à 200%. Merci, Alessa. Alors, vous disiez tout à l'heure, le patron, c'est le corps. Mais on dit qu'on a quatre corps, le corps physique, émotionnel, mental, spirituel. C'est un peu ces quatre briques qui communiquent entre elles. Mais on dit aussi que l'énergie est descendante, ça va du spirituel au mental, à l'émotionnel au physique. Lorsque vous plongez, sur lequel de ces quatre corps est-ce que vous agissez ? J'agis sur tout. Mais comme vous le dites si bien, si j'arrive à être dans le spirituel, tout devient beaucoup plus facile. C'est quoi le spirituel pour vous ? Quand on s'élève, quand on prend du recul par rapport à la situation, je dirais que la spiritualité, au moment de plonger, elle me vient, je dirais, de mon grand-père qui me chuchotait dans mon oreille depuis que je suis petite et que tout le monde se moquait de moi, il me suis sauté dans l'oreille. Moi, je sais, Alice, que tu seras la première. Je ne savais pas de quoi il parlait. Il me disait, je sais qu'un jour, tu seras la première et ne les écoute pas. Ça m'évoque beaucoup de choses. Et donc, c'est vrai que souvent, j'ai une pensée pour lui. Et puis, j'ai une pensée aussi pour Grégory Lemarchal qui a été vraiment une source d'inspiration pour moi. Ce jeune homme qui avait cette maladie, la mucoviscidose, qui complètement le privait de son souffle et abîmait ses poumons. On lui disait qu'il ne pouvait pas faire de sport. Il a été champion de France de rock'n'roll acrobatique. On lui disait qu'il ne pouvait pas chanter. Et il a une voix extraordinaire. Il évoque cette phrase qui me parle beaucoup. Voilà, je partirai libre d'y avoir au moins cru. Votre énergie va là où vous portez votre attention. C'est John Grinder qui a l'invention de la programmation neurolinguistique qui dit ça. Qu'est-ce que vous en dites ? Je suis tout à fait d'accord parce que comme on l'évoque, il y a plein de choses qu'on ne peut pas maîtriser. Par contre, une des choses, et mon préparateur mental me le dit souvent et on a beaucoup travaillé dessus, une des choses sur lesquelles je peux influer, c'est mon attention. Donc, en compétition, par exemple, j'ai le choix entre me focaliser sur le stress, la pression de l'événement ou j'ai le droit de mettre mon attention sur mon souffle, par exemple. Et de maîtriser son attention, même pendant la descente, être très concentré, être focalisé sur ce qu'on a envie, c'est une force redoutable mais qui est très, très dure à travailler, à exploiter. Et c'est super intéressant, c'est infini. On peut travailler toute notre vie sur l'attention et donc la méditation aussi demande cette ressource-là. donc c'est essentiel. Et en effet, quand on maîtrise cette arme-là, on est redoutable. Garder le souffle et aller plus loin, c'est envisager sereinement un parcours sur le long terme et ne pas se frustrer quand on sent qu'on en fait du sur place, voire que l'on a la sensation de faire marche arrière. Est-ce qu'on peut dire ça ? Oui, je suis tout à fait d'accord et même des fois, c'est extrêmement pertinent de se dire j'ai l'impression de perdre du temps. Des fois, je me dis mais Alice, est-ce que tu avances ou pas ? Mais rien ne sert d'aller trop vite. J'ai l'impression que j'ai pris plus de temps sur la case départ parce que j'ai observé ce qui se passait autour de moi et surtout, j'ai cherché à ne pas suivre ce que la société nous demandait de chemin, le tronc commun que la société nous demandait de suivre. Je suis restée sur cette case départ. Alors, ça peut paraître effrayant parce qu'on se dit mais... Et puis, on vous fait remarquer. Ah, quand est-ce que tu vas te poser ? Quand est-ce que... Et en fait, moi, je suis restée sur cette case départ et j'ai attendu que dans mon jeu, j'ai un joker pour passer à la case d'arrivée en claquant des doigts. Après, quand je me suis rendu compte que j'arrivais à jouer comme ça, ça a été une vraie force. Mais au début, c'est assez dur de se dire non, non, je perds du temps et je ne vais surtout pas partir tête baissée là-dedans parce que je ne veux pas me tromper. et donc, de se construire comme ça brique après brique. On se rend compte que la maison, elle met du temps à se bâtir mais quand on a des fondations solides comme celle-là, il peut se passer un tsunami où vous ne bougerez jamais parce que vous êtes enraciné tellement profondément que vous êtes invincible. Est-ce que vous pourriez donner cinq conseils concrets pour garder le souffle et le cap de nos vies en toutes circonstances ? Dans les projets, dans le quotidien, dans la relation aux autres ? La première chose que je dirais, c'est que tous les matins, s'accorder au moins cinq minutes pour respirer. Alors, vous trouvez des applications partout de cohérence cardiaque, de ce que vous voulez, mais cinq minutes tous les matins où on met notre attention sur nous, sur nos ressentis, sur notre souffle, ça change la vie. On cherche toujours des choses extrêmement compliquées, mais c'est très simple de performer. Il faut rester soi et pour ça, il faut se concentrer un peu sur soi. Donc, je dirais, pour moi, c'est le conseil essentiel pour garder le cap dans tout. Alors, à l'inverse, qu'est-ce qu'il faut faire pour être sûr de tout rater ? Qu'est-ce qu'il faut faire pour perdre son souffle et du coup, se noyer dans un verre d'eau ? Il faut écouter ce que disent les autres et quand ils vous disent « Ah oui, tu ne peux pas faire ça, ce que tu ressens, ce n'est pas vrai », il faut leur donner de l'importance. Il faut suivre le chemin de monsieur tout le monde. Ce qu'il faut faire pour tout rater, c'est de se couper de ses ressentis. Mais elle fait peur, cette petite voix intérieure. Mais quand on sait écouter cette petite voix, ce qui se passe derrière, c'est vraiment magique. Qu'est-ce qui est important pour vous dans la vie, Alice ? Trois valeurs essentielles. La bienveillance, la liberté, le partage. Vous êtes également un témoin privilégié des bouleversements de nos océans. En 20 ans de plongée partout dans le monde, qu'est-ce que vous avez observé ? En fait, quels constats en 2021 ? Quels gestes simples est-ce qu'on peut faire pour la planète ? J'ai commencé l'apnée à 23 ans et en piscine. Je ne suis pas la meilleure placée pour avoir vu les océans autant évoluer. Je comprends tout à fait ce rapport-là de se dire oui, j'ai conscience que j'ai envie de faire quelque chose pour la planète, mais je ne sais pas quoi faire. Et moi, je suis partie dans la forêt amazonienne tous les jours pendant 12 heures de s'immerger comme ça dans la nature, dans cette forêt primaire qui est, je suis éblouie à chaque fois de voir comment la nature arrive à faire des choses aussi belles, d'observer ces feuilles, ces troncs d'arbres, ces lianes, voir la symétrie des textures, c'est extraordinaire et de voir que nous, êtres humains, on arrive à détruire ça, ça provoque des électrochocs et moi, d'être investie sur le terrain, de ressentir ça, c'est ce qui m'a permis de me sentir impliquée et responsable et c'est ce qui m'a permis aussi de prendre conscience que la nature, elle est bien plus forte que nous, elle n'a pas besoin de nous pour vivre, elle prendra toujours le dessus sur l'homme, c'est de se rendre compte que si on sauve la nature, ce n'est pas pour la nature, c'est pour nous parce que c'est notre habitat et ça ne nous viendrait pas à l'idée de dégrader notre appartement, notre maison, de jeter tous nos détritus dans notre salon, dans notre chambre et donc à plus grande échelle, c'est vraiment ça que ça symbolise, il faut qu'on arrête de détruire, il faut qu'on prenne conscience de ça et pour moi, c'est d'être investi sur le terrain, je le suis avec Planète Urgence au niveau international mais je le suis aussi dans ma ville d'Antilles, dans le département des Alpes-Maritimes, à très grande échelle, la nature, c'est notre maison et moi, j'encourage les gens de la ville à s'investir dans leur quartier, dans des petites associations ou à plus grande échelle, dans des associations comme ça, internationales, comme Planète Urgence parce que ça ouvre un autre regard et c'est ce que Planète Urgence a bien compris mais elle choisit d'envoyer des hommes parce qu'elle sait que non seulement ça va avoir un impact colossal sur le pays local mais elle sait aussi que ça va avoir un impact sur nous, les volontaires et que ça va changer notre rapport au monde et ça, c'est extraordinaire. Il faut être impacté pour, voilà, sinon on ne fait pas les choses, sinon ce n'est pas instinctif. Se contrôler à trier les déchets, à ramasser les masques ou les sacs plastiques dans la mer, on peut se forcer à le faire mais quand ça devient un geste complètement instinctif et naturel, c'est ça qui marche le mieux. Boire dans une gourde qu'on remplit d'eau, tous les jours, ne pas utiliser de bouteilles plastiques, c'est quand on va faire des courses privilégiées, on peut avoir des sacs en plastique mais toujours reprendre les mêmes, pas surenchérir les suremballages, il y a plein de choses mais pour ça, il faut se sentir, il faut que ça vienne, il faut que ça coule de source en fait. Alice, avec qui est-ce que vous rêvez de prendre un café ou un thé vert ? Ou les deux, je pense que là, je suis en train de relire l'alchimiste et j'aimerais bien être dans le... Paolo Coelho. Ouais, j'aimerais beaucoup me dire qui est cet homme ? Paolo Coelho parce qu'il a réussi à écrire ce livre que j'aime beaucoup qui est un grand classique mais je trouve qu'à chaque fois que je le relis, il y a des petites informations que j'interprète différemment. Qui est cet homme qui a pu rédiger ça ? Je trouve ça assez beau. Pour quelles choses est-ce que vous ressentez le plus de gratitude dans votre vie ? À qui avez-vous envie de dire merci ? Souvent, je dis merci à la vie de me permettre d'être moi-même, de continuer à être moi-même et surtout dans les moments difficiles. Je me dis, ok, si je dois en passer par là, merci de m'accompagner sur ce chemin qui est douloureux et qui est difficile parce que parce que ça me permet de m'élever et de grandir et d'être un peu plus moi-même et je suis très reconnaissante quand je traverse des moments difficiles parce que je sais que derrière, il va se passer quelque chose d'encore plus beau pour moi. Je l'ai vérifié une multitude de fois et donc quand il m'arrive quelque chose de difficile, je dis, ah oui, merci, j'ai hâte de découvrir ce qui va se passer de magique et je le prends avec beaucoup de philosophie et ça me permet de le vivre avec beaucoup plus de légèreté et j'attends, j'attends, j'attends et à chaque fois, je ne suis jamais déçue de ce qui se passe. Donc pour ça, je suis très reconnaissante en la vie et j'aurais envie de dire merci à ma grand-mère de 96 ans qui est à la fois, qui m'apporte beaucoup de clairvoyance et c'est un vrai cadeau de partager ces instants de vie. Elle me permet de voir plus loin et de prendre conscience de la chance que j'ai à mon âge de beaucoup de choses et donc elle m'aide beaucoup à anticiper l'avenir et à apprécier le présent. Quel conseil ou petit exercice simple et concret pouvez-vous proposer à ceux qui nous écoutent pour commencer à introduire le changement et améliorer tout de suite leur envie et leur quotidien ? Les cinq minutes de respiration, il y a plein d'applications qui permettent de guider la cohérence cardiaque. Par exemple, c'est une arme redoutable. ça passe par le souffle et donc on n'a pas besoin de chercher quelqu'un. On est tous sur nos smartphones et applications donc c'est à la portée de tout le monde. Se recentrer sur son souffle, ça paraît facile et ça ne l'est pas. Et donc de s'accorder ces cinq minutes tous les jours, ça me paraît être le premier pas le plus simple et de se forcer à le faire pendant un mois et de voir le résultat. C'est physiologique, ça a été prouvé de respirer en même temps. Ça coordonne les battements de notre cœur et ça nous apaise vraiment. Pour vous, qu'est-ce que cela signifie être le héros ou la héroïne de sa propre vie ? De ne pas se renier et d'assumer qui on est contre vents et marées et de revendiquer nos ressentis et nos compétences. moi aujourd'hui, je peux dire qu'au quotidien, j'essaye un maximum d'être l'héroïne de ma vie et c'est un vrai travail et souvent, je dis que la performance pour moi, elle n'a pas été de faire médecine ou de descendre à 100 mètres. La première performance, elle a été d'être moi-même et ce qui en a découlé, c'est que j'ai réussi à faire de multiples choses parce que j'ai assumé d'être moi-même. Être soi. Merci Alice. Dernière question pour vous. Qu'est-ce que la force d'amour ? C'est un peu ce que je décris quand je dis que j'adore vivre des moments compliqués parce que j'ai toujours cette petite flamme qui m'anime à l'intérieur de moi et souvent, les gens vous disent « Ah là là, mais ça doit être terrible, ça va ? Tu n'es pas trop déprimée ? » Et moi, j'ai l'impression d'être ultra vivante et de savoir où je vais dans la tempête et quand on est capable d'être aussi fort dans la turbulence, c'est là où on se rend compte que oui, il y a eu un énorme travail de fait et c'est ce qui est... Et vraiment, aujourd'hui, je me sens très forte parce que je me sens stable et solide dans la tempête et donc, en effet, c'est quelque chose qui nous dépasse en fait. Cette force d'âme, c'est croire en la vie, la vie nous guide et elle nous amène face à des murs pour nous révéler en fait. Si c'était toujours facile, on n'évoluerait pas et quand elle nous présente une situation difficile, c'est qu'elle considère qu'on est capable de la surpasser et on est capable de s'élever. Et quand on voit la difficulté sous ce regard-là, déjà, on a cette gratitude vis-à-vis de la vie parce qu'on se dit « Ah, elle se dit que je peux surmonter ça, c'est incroyable ! » Et on se dit « Comment je vais trouver une solution dans un contexte qui paraît insolvable ? » et bien de se laisser guider par la vie et par nos ressentis et de trouver des solutions auxquelles jamais on n'aurait pu imaginer, ça, c'est la force de l'âme. Moi, jamais, j'aurais pu croire que j'arriverais à être dentiste, à jouer dans le clip de Beyoncé, à battre un record du monde, à avoir 25 records de fin. Jamais, jamais, j'aurais pu imaginer ça. Et de me laisser porter par la vie et de foncer dans le mur mais pas tête baissée, de vouloir gravir, d'avoir envie justement de l'affronter, ça me donne une force incommensurable et ça a changé véritablement ma vie. À chaque moment difficile, je me dis « Ah, ça va être extraordinaire ! » Et plus il est difficile et plus ce que j'obtiens en retour est incroyable. Donc, ça permet de supporter un peu la douleur parce que c'est douloureux, c'est difficile mais quand on arrive à rester les deux pieds sur terre dans ces moments-là, après, le reste, c'est magique. Donc, le mot de la fin, si on parvient à garder le souffle, on peut aller plus loin. Ah oui, 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 bien sûr. Merci beaucoup, Alice. Merci. À très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir, Alice. Au revoir. C'est la fin de votre épisode du podcast Heroic People. Merci, merci de nous avoir écoutés. J'espère que cet épisode vous a inspiré et vous a été utile. Si c'est le cas, partagez-le à un ou deux amis par SMS ou sur vos réseaux sociaux. Vous avez le pouvoir de changer la vie de quelqu'un et c'est maintenant. Vous pouvez retrouver cet épisode et son résumé écrit, mais aussi tous les autres épisodes sur le site du podcast heroicpeople.fr. Pour nous contacter, nous faire des suggestions, proposer des invités, c'est toujours sur le site du podcast que ça se passe, heroicpeople.fr ou encore les réseaux sociaux LinkedIn, Facebook ou Medium. Enfin, sans vous, nous ne sommes rien, avec vous, nous sommes tout. Si vous avez été inspiré par cet épisode, alors laissez-nous un commentaire et quelques étoiles sur Apple Podcast ou votre plateforme d'écoute préférée. Dites-nous comment le podcast vous a inspiré et contribue à améliorer votre vie. C'est grâce à cela que nous pouvons faire connaître le podcast Heroic People. Merci d'avoir écouté. Il est temps maintenant d'agir et de révéler sa grandeur et sa force d'âme. A bientôt sur le podcast Heroic People. Sous-titrage Société Radio-Canada et la fin. Sous-titrage Société Radio-Canada